18 avril 2019, journal de bord du Pôle Recherche et Développement. Jamais on n'aurait pu anticiper une telle catastrophe. On avait tout bien fait. Les tests étaient verts, les métriques étaient bonnes, les utilisateurs étaient contents, et on s'est quand même plantés. On s'est tellement plantés que même les pompiers n'ont pas pu nous sauver. Pourtant, ils ont essayé. Et moi, là, j'ai essayé de récupérer ce qui reste de mes serveurs, et le temps me paraît long. Et il y a tellement de choses que j'aurais aimé vous dire, tellement de choses que j'aurais aimé savoir, tellement d'erreurs que j'aurais aimé ne pas faire. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose, mais peut-être que c'était déjà trop tard. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis Lead Backend & DevOps chez Gatling Corp, et ça fait 4 ans que je lis des lettres comme ça. Chez Gatling Corp, on ne chôme pas, parce que ça fait 4 ans qu'on vous explique que les tests de charge sont importants, que tout le monde est concerné par les tests de charge, et que vous faites des tests tout le temps, parce que les tests de charge sont intégrés dans votre environnement DevOps, sauf que tout le monde s'en fout. C'est bien, vous vous reconnaissez, parce que vous êtes comme moi. Les profils, c'est quoi ? C'est entre ceux qui ne font pas de tests de charge, ceux qui ne font pas de tests tout court, ou alors ceux qui font des tests, mais ça se trouve ni pourquoi, ni comment, moi, j'abandonne, non c'est bon, j'arrête de vous parler de trucs compliqués, je vais partir élever des moutons dans le Larzac, mais avant, je ne vais pas vous laisser tomber. Bienvenue dans le Crash Course Gatling. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'aurais adoré savoir avant ma mise en prod, que moi je suis comme vous, je fais tout au dernier moment, il me reste 5 jours. Avant ça, posons le contexte, c'est quoi un test de charge ? Quand on construit un pont, on aime bien le tester avant, ça s'appelle un test de charge statique, et ce qu'on fait, c'est qu'on met plein de choses dessus, et si ça tient, on est content. Alors nous, on ne va pas faire ça, si on fait passer des éléphants sur notre serveur d'application, ça ne va pas bien se passer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plein d'utilisateurs, sur plein de PC différents. Petit problème, on n'a ni plein d'utilisateurs, ni plein de PC différents, ce qu'on va faire, c'est les simuler. Et les simuler, en notre sens, c'est faire des requêtes HTTP, grosso modo. Pourquoi c'est important ? Parce que passer en production aujourd'hui sans faire des tests de charge, c'est risqué. L'idée, c'est que si vous avez un site de vente, à mon avis, vous préférez convertir toutes ces visites en achats qu'en erreurs 500. Mais ça, ça n'engage que moi. Donc ce qu'on veut quand on fait un test de charge, c'est plus ou moins tout ce qui sort de notre analytique, c'est simuler des utilisateurs actifs. Alors quand on regarde les analytics, on a aussi plein d'informations intéressantes, comme le nombre d'utilisateurs venant du mobile, l'ordinateur, la tablette en fait, mais ça, tout ce que ça nous dit, c'est que c'est des utilisateurs web. Quand on fait des microservices, l'utilisateur, c'est des utilisateurs serveurs en fait. Ils n'ont pas du tout le même comportement que des gens qui visitent notre application depuis un site internet. Et ça nous dit aussi plein de choses, comme par exemple le nombre d'utilisateurs actifs dans une journée. Et là, il y a un petit piège là-dedans, c'est que les utilisateurs actifs sur une journée, ils ne sont pas actifs toute la journée. Alors moi, j'appelle ça la pause café. Si vous avez un article de blog, en général, ils visitent votre site pendant la pause café, donc une période de 5 à 10 minutes. La grande idée, c'est que ça là, c'est un chiffre qui est plus ou moins faux, il faut le concentrer sur une petite durée. Et tout ce que je suis en train de faire là, c'est de chercher un angle d'attaque pour mon test de charge. Et cet angle d'attaque, en vrai, ça va définir mon type de test. Sauf que diffuser des gens sur un intervalle de temps long, ça porte un nom, ça s'appelle un SOCTEST, ou un test d'endurance en français dans le texte. Sauf que le but du test d'endurance, ce n'est pas du tout de diffuser des gens. Ça, c'est la conséquence. Le but, c'est de tester la résilience de mon système. L'idée, c'est que je teste pour voir si j'ai des fuites mémoires, j'ai des problèmes de disque et toutes ces choses. Ce qui n'a rien à voir avec le test de capacité, où là, ce que je cherche à faire, c'est détecter ma charge maximale admissible. Et quand je dis admissible, c'est admissible selon vos propres critères. Moi, je ne peux pas définir pour vous ce qui est admissible ou non. Ça dépend. Et quand on fait un test de charge, on pense souvent au stress test. Sauf que le stress test, c'est un profil de charge en particulier. Je vous disais au début que nous, on n'avait pas le temps et peut-être qu'à la fin de la semaine, on passe au JT ou alors vous allez passer sur un énorme site de news et vous allez avoir beaucoup de visites. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on aurait tendance à faire un stress test. Sauf que, pas du tout, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Nous, peut-être que c'est notre première mise en production, peut-être qu'on n'a jamais fait de stress test, de test de charge, pardon. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est un test de capacité dans tous les cas. On ne sait pas la charge capable de tourner votre application. On ne l'a jamais testé. On va commencer par faire ça. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va commencer à réfléchir. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est de tester au moins dix fois la capacité que vous avez détectée. La grande idée, c'est que c'est très difficile d'optimiser une application en temps normal. Si vous êtes déjà capable de l'optimiser à un ordre de magnitude supérieur, vous êtes déjà bien. Vous pouvez commencer à incrémenter comme ça. Et à la fin, en théorie, ça devrait marcher. Et donc, on retourne sur nos analytics. On se dit très bien. Ici, ce que c'est, c'est... Alors, j'ai censuré. Pas parce que ce sont des données sensibles, mais parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est les chiffres qui sont à droite. Donc, j'ai des pages vues. Et surtout, j'ai des temps moyen à passer sur la page. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça commence à me donner une idée un peu de ce que font les gens sur mon site. Mais ça se modélise autrement aussi. Si on regarde les parcours utilisateurs qu'on peut voir sur une application web, là, il y a un arbre qui apparaît très clairement. Les gens, ils parcourent un chemin réel sur votre site. Et ça, nous, dans Gatling ou dans tous les tests de charge, on appelle ça le scénario. Alors, le petit problème, c'est que nous, il nous reste 5 jours. On ne connaît pas Gatling. Et surtout, on ne connaît pas ce cas-là. Comment on fait ? Est-ce qu'on se permet de passer 5 jours à écrire des scénarios et à ne pas lancer de tests ? Si on fait ça, c'est simple. Je vous le dis, on est mort. Non, nous, on ne va pas faire ça du tout. En fait, je vous conseille même de faire très simple au début. Un scénario avec une seule requête, ça permet déjà de détecter plein de choses. On a un outil qui s'appelle le Recorder qui se branche sur votre navigateur qui va enregistrer tout ce que vous faites, un peu à la manière de Selenium. Et la grande idée, c'est que déjà avec ça, même si le contenu va être statique, vous pouvez déjà tester quelque chose. Moins on prend de temps à écrire les scénarios, plus on passe de temps à tester. Et ce qu'on veut, c'est optimiser notre application. Pas tester en vrai. Et à partir de ça, ce qu'on veut faire, c'est aussi définir des critères d'acceptance. Et ça, c'est très important de le faire en avant. Et là, on va jouer à un petit jeu. Ici, j'ai trois critères d'acceptance. Et le but du jeu, ça va être de déterminer lequel des trois est le plus pertinent pour mesurer une charge. Donc le premier, ça va faire avec des temps de réponse en moyenne. Le deuxième, c'est des utilisateurs actifs. Donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ici, on est à bien dix fois la charge que j'avais déjà sur mon application. Si j'en avais une, sinon, je ne vais pas en imaginer une. Et la dernière, c'est le temps de réponse en échec. Je vous laisse trois secondes. A votre avis, lequel de ces trois est le plus pertinent ? Il n'y a pas 50 moyens de vérifier, on va lancer un test. Donc ici, effectivement, j'ai juste le temps de réponse en moyenne sur un scénario d'une durée d'à peu près trois minutes. Tout est inférieur à 250 millisecondes. Bien bravo, on a réussi notre campagne de test. On peut s'arrêter là. Oui, ben non. Ce que j'ai ajouté là, c'est la distribution des temps de réponse. Vous vous souvenez de la moyenne qu'il y avait juste avant ? Tiens, c'est marrant. Je me suis fait piéger par les emojis en bas. Normalement, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'affiche. Ne faites pas comme moi, n'utilisez pas des emojis, ce n'est pas bien. Ce que je disais, c'est que la moyenne qu'on avait tout à l'heure et qui nous paraissait bien, c'est la ligne blanche qui est toute plate en dessous. Ce que j'ai ajouté au-dessus, c'est la distribution des temps de réponse. Et surtout, ça s'appelle des centiles. Descentiles, c'est quoi ? C'est que vous prenez toutes vos données. Et quand je dis toutes vos données, c'est absolument toutes vos données. Vous les triez dans l'ordre. Vous vous mettez à 50 %, ça vous donne la médiane. Vous vous mettez à 90 %, ça vous donne votre 90e centile. À 99, pareil, pareil. Et plus vous avez de données, donc vous vous approchez du million, du milliard, plus vous pouvez aller chercher loin du max. Et l'interrogation qu'on a par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des temps de réponse de 20 secondes pour un certain pourcentage de nos utilisateurs ? Eh bien là aussi, je n'ai pas de réponse pour vous. C'est à vous de décider. Donc on se dit, le temps de réponse moyen, on ne peut pas s'en servir, et donc on va utiliser des centiles, on va utiliser des max, et jamais, au grand jamais, on va utiliser des moyennes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un nombre d'utilisateurs actifs, c'est une mesure pertinente de la charge ? Et effectivement, c'est tentant de penser comme ça, parce que quand on a des analytics, en fait, c'est le seul indicateur qu'on a en vrai. Tout ce qu'on sait, c'est le nombre d'utilisateurs actifs qui est en visite sur le site. Et bienvenue dans le monde de la réalité véritable, ici, on va réfléchir à comment on peut modéliser tout ça. On va jouer à un petit jeu. Alors, ici, il y a des gens, devant un magasin, on peut supposer qu'il y a des guichets à l'intérieur, et le petit jeu, ça va être de compter le nombre d'utilisateurs actifs qu'il y a sur l'image. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont un téléphone à la main qu'ils sont actifs, ça n'a probablement rien à voir. Alors, est-ce que ça, c'est mes utilisateurs actifs ? Eh bien non, ça, c'est une file d'attente. En vrai, mes utilisateurs actifs, ils sont dans le magasin. Si vous avez trois guichets, dans une boulangerie ou dans une boutique de ce genre-là, vos utilisateurs actifs, c'est les trois qui sont en train d'être gérés par le guichet. La file d'attente, elle ne compte absolument pas. Et ça, pourquoi c'est un problème ? Parce que ce qu'on s'attend à faire quand on modélise un nombre d'utilisateurs actifs dans un test de charge, c'est quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va y aller progressivement parce qu'on est sympa avec notre système, mais en définitive, on veut ça. Sauf que le seul moyen de modéliser ça, c'est de faire une file d'attente. Donc sous-entendu, à chaque fois qu'un utilisateur sort de ma file d'attente, quitte mon guichet, un autre peut rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe si on inverse tout et qu'à la place, mon nombre d'utilisateurs actifs, ça devient mon profit d'utilisateurs entrant. Donc ça veut dire que là, potentiellement, j'en ai une trentaine qui arrive toutes les secondes au lieu de ce que je peux gérer dans mon guichet. Vous vous demandez peut-être c'est quoi la différence à ce stade-là. Eh bien, ce que ça change, c'est ça. Donc effectivement, si vous regardez la courbe en bleu qui est en bas, ça n'a absolument rien à voir. Et la raison, c'est que dans le test en haut, comme on a une file d'attente, si mon système ralentit, ma file d'attente ralentait aussi. Je ne peux pas gérer plus de gens que je ne suis capable d'en accueillir. Donc si j'ai un guichet qui commence à prendre plus de temps que les autres, les gens vont attendre, mais je vais toujours en avoir, 100 en même temps, ou 3 en même temps, ou autant que vous voulez. Et dans le deuxième cas, si ça commence à planter, eh bien, ça va continuer de planter. Parce que l'idée, c'est que dès que le système ralentit, les utilisateurs continuent d'arriver sur votre site. Donc, à partir du moment où le drame commence, c'est fini pour vous, vous pouvez arrêter le serveur. Et la différence, eh bien, c'est ça. Au début, j'avais une file d'attente, alors que mon profil d'injection que je veux, en réalité, c'est ça. C'est des gens qui arrivent continuellement, et avec ça, je peux mesurer des choses. À partir de là, on se dit très bien, OK, les utilisateurs actifs, avec ça, je ne peux pas déduire grand-chose, mais je sais que du profil d'injection, je peux calculer une charge. Et en vrai, on va le faire tout le temps comme ça. On ne pense pas à utilisateur actif. On construit un profil d'injection avec des gens qui arrivent, qui modélisent la réalité, et à partir de ça, va en résulter une charge. Et c'est absolument tout ce qu'on peut dire. Je ne peux pas prédire exactement combien on va avoir de requêtes par seconde d'utilisateur actif, parce que ça, ça dépend de la longueur de mon scénario, de ce qu'ils font, du temps de réponse, etc. Donc je vais me contenter de penser profil d'injection, et d'essayer de m'approcher de la réalité, et je ne peux pas faire plus. Alors, tout n'est pas aussi dramatique. À la place, on peut dire, OK, je cible entre 100 et 200 nouveaux utilisateurs par seconde, et j'espère pouvoir tenir plus de 100 raquettes par seconde. Donc là, vous l'avez compris, le seul pertinent dans le tas, c'était le nombre de raquettes en échec. Tout ça, effectivement, ça peut être embêtant selon ce que vous faites. Et à partir de là, on peut faire ce qu'on appelle du GWT. Du coup, j'ai spoilé la slide, normalement je le faisais dans l'autre sens, mais ça a raté la blague, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et ce qu'on a fait dans les slides précédentes, c'est un mélange de plusieurs aspects qu'on peut regrouper sur le modèle GivenOneZ. La grande idée, c'est que ce qu'on veut écrire en vrai, c'est une spécification pour notre test de charge, et ça va être Given une injection de 200 utilisateurs par seconde. When je visite telle page de mon application, j'ai au moins 100 raquettes par seconde, j'ai au moins un 99 centile inférieur à 250 millisecondes, et j'ai moins de 1% de raquettes en échec. Et si on regarde tout ce qu'on a vu jusque-là, dans notre cycle des tests de charge, on s'aperçoit que le profil d'injection, c'était mon Given, mon scénario, c'est le When, et les assertions, donc au moins de 1% de raquettes en échec à 99 centiles, etc., c'est mon Zen. Et à partir de là, on est presque bien. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lancer un test. Et la question qui se pose, c'est où et avec quoi ? Alors, si vous êtes tout seul dans votre startup, ce serait tentant de lancer tout sur votre laptop, donc votre web app, Gatling, et toutes ces choses. Alors peut-être que vous avez des copains, du coup vous avez lancé vos tests sur plusieurs machines en même temps, donc dans le même réseau, ou alors vous avez souscrit à AWS ou à Google Cloud, et vous lancez tout dans un cloud dans le même data center, ou alors vous êtes un peu foufou, et vous lancez ça dans des data centers différents, pourquoi pas ? Et là on lance, on regarde les résultats, et on se dit, tiens, c'est marrant d'avoir un minimum et un maximum à 10 millisecondes. Enfin, c'est bizarre d'avoir un maximum à 10 millisecondes quand même. Ou alors peut-être que c'est génial, et du coup on a réussi notre campagne. Oui bah non, vous avez activé ma carte piège. Il se trouve que... Il se trouve que faire un test au sein d'un même data center, en fait ça revient exactement à faire un test dans le même réseau local. Par contre, ce que je ne dis pas, c'est que c'est peut-être pas si déconnant que ça, parce que si on se met très très loin de Paris à Sydney par exemple, on s'aperçoit que sur internet, les paquets ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors peut-être que ça nous intéresse, peut-être que ça ne nous intéresse pas, mais en fait, ce qu'il faut retenir de ça... Pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que... Il y a des choses à prendre en compte... Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, non. Ah oui, j'étais en train de dire que dans un réseau local, on n'est pas en train de tester internet en fait, mais on n'est pas obligé de se mettre à Sydney, à l'autre bout de la planète, en Australie, pour faire notre test de charge. Ce qu'on peut faire, c'est le simuler. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un outil qui est disponible sur absolument toutes les distributions Linux, et ça s'appelle Traffic Control. Traffic Control, ça permet de contrôler les paquets en entrée et en sortie de votre interface réseau, et ça s'utilise très simplement. Alors, je préviens juste une chose, le root qui est au milieu, là, ça n'a rien à voir avec le root du système. Ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est juste le délai à la fin. On peut demander au système de rajouter du délai sur notre carte réseau. On peut aussi rajouter du délai à plus ou moins 10 millisecondes, et on peut aussi un peu changer la répartition statistique qu'il y a autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller au bout de la planète pour simuler un réseau 3G. Vous vous mettez dans le même réseau local, vous lancez une commande, et c'est bon, vous avez un réseau 3G. Mais surtout, ça nous amène à une idée globale en fait, parce que ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est qu'il n'y a aucune manière de tester que j'ai présentée là qui est vraiment déconnante. Vous pouvez tester sur la même machine, vous pouvez tester dans le même datacenter, vous pouvez tester à l'extérieur, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et l'idée, c'est de penser par couche. Vous pouvez tester sur votre machine, peut-être que ce que vous êtes en train de faire, c'est un micro-benchmark, dans lequel c'est très pertinent, parce que vous pouvez lancer plusieurs tests à la suite, faire des optimisations intermédiaires, et vous allez pouvoir observer soit des régressions, soit des améliorations, et peut-être que ça vous suffit. Vous pouvez mettre au niveau supérieur, rajouter des services, rajouter la base de données, rajouter de l'internet en fait, et à chaque fois, vous allez observer des choses différentes. Mais il n'y en a aucune qui est vraiment mauvaise. L'important, c'est d'avoir une vision globale et de toutes les tester dans l'idéal. Et si vous voulez pimenter le tout, vous pouvez commencer à débrancher des câbles réseaux, ou faire comme Netflix, et débrancher carrément des datacenters. Mais bon, on n'est peut-être pas tous là. Moi non, en tout cas. Et maintenant, effectivement, on vient de voir où est-ce qu'on pouvait tirer, par avec quoi. Et maintenant, il nous reste à voir la machine qui va lancer les tests en elle-même. Alors nous, on appelle ça la mitrailleuse, parce qu'on s'appelle Gatling. Et ce que je vais faire là, c'est vous donner une méthode pour choisir une instance qui va fonctionner sur AWS. Mais la grande idée là-dedans, c'est que ça va fonctionner absolument partout. La méthode est toujours la même. On repart de ça, parce que ça, c'est ce qu'on veut simuler. Et il se trouve que dans notre cas, la seule chose dont on a besoin pour simuler des utilisateurs, c'est du CPU et de la bande passante. On pourrait dire que tout ça, c'est un coût, mais pour l'instant, le coût, on s'en fout. Et ça tombe bien, parce que sur AWS, il y a une gamme qui répond absolument à ces besoins-là, et c'est la gamme Compute Optimized. Alors des Compute Optimized, il y en a plein. Il y a des C3, il y a des C4, il y a des C5. On va regarder ça autrement, en fait, comment on pourrait décrire une méthode pour choisir une instance. Alors la méthode 1, qui fonctionne très bien, c'est que je choisis la dernière génération. Je ne pose pas de questions. et en vrai, ça passe. Franchement, on pourrait se contenter de prendre la dernière génération et on ne se tromperait pas dans ce cas-là. Et je suppose que ça pourrait fonctionner aussi bien sur Google Cloud que sur OVH, que sur OpenStack, partout. Prenez le dernier, c'est bon. Ou alors on peut se poser des questions et du coup, ça nous amène à comment on détermine la performance d'une machine virtuelle. Alors j'essaie de ne pas aller trop loin. Vous avez le droit de lever la main si ça devient trop compliqué. J'autorise à le faire, parce que ce n'est pas du tout mon but. Et la question qu'on se pose par rapport aux machines virtuelles, en fait, c'est une seule. C'est est-ce qu'elle supporte la virtualisation matérielle ? Pensez à VirtualBox, qu'on fait du VirtualBox, pardon, et qu'on lance une machine dedans, en fait, il y a une énorme couche de virtualisation entre les deux qui fait la transcription entre ce que vous êtes en train de lancer du système hôte pour du système sous-jacent pour le retranscrire sur le système hôte. Ça, ça a un coût. Ça s'appelle un overhead. Et ça vous coûte des ressources. Ça vous coûte de la bande passante. Ça vous coûte la vitesse à laquelle les paquets sont transférés. Ça vous coûte du CPU. Donc, nous, on ne veut pas ça. Et ça tombe bien, parce que sur les dernières générations d'AWS, en fait, il n'y a pas de virtualisation logicielle. Tout est matériel. Et je vais quand même vous donner au moins deux clés pour déterminer que c'est le cas. La première, c'est sur AWS qu'on va utiliser une AMI. Regardez qu'il y a bien marqué HVM dessus. S'il n'y a pas marqué ça, vous n'avez pas d'extension matérielle, vous n'avez pas d'accès rapide au réseau ni au CPU, ça a marché beaucoup moins vite. Et la deuxième, et c'est là où ça devient compliqué, c'est que, si vous utilisez des HVM, vous avez SRIOV automatiquement. Et c'est ça, c'est juste deux drivers canals qui sont activés et qui vous permet d'utiliser la carte réseau en direct. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, ça se résume à utiliser des C5 et utiliser Amazon Linux. avec la C5 que j'ai choisi là, elle a l'intérêt d'avoir au moins 8 CPU virtuels, parce qu'on est proche du beer metal, mais on dit quand même CPU virtuel. Ce ne sont pas des vrais CPU, il y a quand même quelques pourcentages de différence. Et 16Go de RAM, ce qui correspond plus ou moins à un laptop, à 10Gb près. Et là, on a tout. Avec ces cinq points-là, dans les trois premiers qu'on a regroupés en given one zone, on a déjà tout ce qu'il faut en clé de compréhension pour faire des tests de charge. Sauf qu'on a un petit problème, c'est que le test de charge, en vrai, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, comme on est du point de vue du client, tout ce qu'on a, c'est des métriques de surface. On va avoir des temps de réponse, on va avoir des temps de connexion, mais à partir du moment où on a un temps de réponse, nous, on ne peut pas vous dire dans le serveur où ça commence à coincer. On ne peut pas vous dire est-ce que c'est ma base de données, est-ce que c'est tel service, est-ce que c'est telle méthode de votre application. Pour ça, il va falloir autre chose. Je vous présente le bill pour la bottleneck isolation loop. L'idée, c'est de s'équiper en monitoring système et applicatif. Je vous conseille Prometheus et NodeExporter. Si vous ne les avez jamais utilisés, il se trouve que c'est très simple. Je vous donnerai un lien vers mon GitHub à la fin avec le peu qu'il vous faut pour tout installer. Je suis même allé jusqu'à fournir une dashboard de Grafana qui exporte toutes les métriques que vous allez être susceptible d'utiliser dans ce cas-là. Je vous donnerai un lien à la fin. L'idée, c'est qu'une fois qu'on s'est équipés en monitoring, on va analyser nos résultats, on va en dédurer les limites, on va commencer à faire nos modifications et après, rebelote, on recommence. Et donc, ça y est, vous êtes prêts. Normalement. Et pour vérifier que vous avez bien écouté, on va faire une petite interrogation orale. Première question, quelles sont les bonnes métriques à utiliser ? S'il y en a qui me répondent de la moyenne, on peut tout recommencer. Non, bien sûr, c'est l'essentiel. Bon, ça, c'était la question facile. Quelle est la bonne formule des critères d'acceptance ? Normalement, j'ai répété une bonne dizaine de fois si je ne me suis pas planté. Bien entendu, c'est le Given When Zen. Je vous rappelle, le Given, ça va être mon profil d'injection, le When, ça va être mon scénario et le Zen, ça va être mes vrais critères d'acceptance. Et ça, j'en ai besoin pour définir si mon test de charge est valide ou pas. Et dernière question, est-ce que je peux tester en local ? Eh bien, pourquoi pas ? Eh oui. Et donc là, on est content, on a fait notre campagne de test, on a eu des résultats bons ou pas. De toute façon, on n'a pas la maîtrise dessus, sauf que maintenant, vous avez la comptabilité qui vous court après, qui dit, dis donc Guillaume, t'es gentil, mais c'est quoi ces factures de l'espace ? Parce que oui, tout a un coût. Alors, sur les 20 minutes qui vous restent, on va rentrer en profondeur dans Gatling, et ce qu'on va essayer de faire, grosso modo, c'est plus avec moins. On a lancé des tests avec plus ou moins de machines, ça nous a coûté beaucoup d'argent, et là, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que j'aurais pu faire mieux avec moins de machines ? Donc, on va le faire à l'envers, on va voir tout ce qu'on peut faire avec une seule. Et comment on va faire ça ? On va utiliser tout ce qu'on a appris jusque-là. On va faire un test de capacité, on va s'arrêter quand ça crache. Vous vous souvenez du build qu'on vient de voir ? On va faire exactement ça. Et comme on parle de GivenOneGen, en fait, je vais quand même vous les donner. Le profil d'injection, ça va être de 1 utilisateur par seconde pendant 10 minutes jusqu'à 5000. Mon scénario, ça va être très simple, ça va être simplement 2 raquettes par utilisateur. Et mes critères d'acceptance, exceptionnellement, j'en ai pas parce que je fais un test de capacité, donc on verra. Donc l'idée, c'est bien de faire un test de capacité, on veut détecter la charge maximale admissible pour un seul injecteur. Donc moi, je me suis équipé en monitoring. Non, pardon. Donc on lance le test, et là, on est déçu, parce que ça ne dure que 2 minutes, et ça plante à 750 utilisateurs par seconde. Et là, je me dis, pour une seule machine, c'est quand même pas beaucoup. Bon. Donc on commence le build, on dit, ok, je me suis équipé en monitoring system, et ce que je vous montre, Alain, en fait, c'est exactement ce qu'il y a sur le GitHub, vous pouvez retrouver exactement la même dashboard. On s'équipé avec Prometheus et Node Exporter, donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. On regarde la mémoire, on se dit, mince, évidemment, ces gigas, c'est peut-être beaucoup trop pour ce que j'ai à faire. Bon. On regarde le CPU, on se dit, ah, très intéressant, ici, il se passe quelque chose. Alors, à ce stade-là, je ne sais pas du tout, et en plus, je ne sais même pas c'est quoi ces couleurs, parce que j'ai retiré la légende. Franchement, ce n'est pas cool, mais heureusement que je suis là. Ce qu'il y a en jaune, ça représente ce que fait mon utilisateur sur le système. Ce qu'il y a en vert, c'est le système lui-même. Chez nous, ça se traduit en ce que fait Gatling et ce que fait le kernel. Ce que fait le kernel, typiquement, c'est consulter la carte réseau pour envoyer des paquets, ni plus ni moins. Et on se dit, c'est bizarre, je m'attendrai à ce que ce soit Gatling qui bosse plus qu'autre chose. Et ce n'est pas le cas. Donc déjà, je note ça dans un cas dans ma tête, je me dis, c'est bizarre. Je continue de creuser, je tombe là-dessus, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, j'éconne. Dans ça, si vous n'avez jamais vu ce genre de charte, ça peut paraître compliqué, mais quand on parle de context switch et d'interrupt, il faut comprendre que les systèmes fonctionnent à l'envers. La carte réseau interrompt le CPU pour lui demander de faire des choses. Et comme nous, on envoie des paquets sur le réseau, ça interrompt tout le temps. Et donc typiquement, ce qui se passe en vert, c'est Gatling qui essaye de gérer. Ce qui dit gérer, en fait, dit passer d'un processus à l'autre pour gérer tous les utilisateurs, en fait. Donc ça, ça coûte du temps, et ça s'appelle les context switch. Et en dessous, j'ai la carte réseau, sauf que je me dis, tiens, c'est bizarre. Effectivement, je suis dans un test de capacité. J'injecte de plus en plus d'utilisateurs, et ici, là, ça bloque. Comme si mon bottleneck, c'était la carte réseau. Donc là, on est presque content, parce qu'on sait où creuser. Donc on va regarder le réseau. Et on se dit, d'accord, donc ça, c'est le trafic réseau. J'ai 10 gigabits sur mon instance. Et ici, je suis à 4 mégabits. Ok, c'est pas la bande passante. Je regarde ça et je me dis, tiens, alors ça, c'est curieux. Mais pour comprendre cette charte, j'ai besoin de vous expliquer deux petites choses. Imaginez, vous étiez petit, et vous essayez d'inventer le téléphone avec vos camarades, et ce que vous faisiez, c'est utiliser deux gobelets avec un fil tendu entre les deux. Vous imaginez, de l'autre côté, la salle a essayé de vous parler dedans avec le fil tendu. Une connexion sur Internet, ça fonctionne exactement comme ça. Quand vous vous connectez à un serveur, c'est un fil tendu entre les deux parties tenants. Donc ça veut dire que si vous ouvrez une connexion sur votre serveur, vous en avez aussi ouvert de votre côté. Donc ça, potentiellement, ça vous coûte des ressources. Et ici, ce qu'il y a en rouge, c'est des connexions en attente. Et on se dit, c'est bizarre, on s'attendrait à ce que... Des connexions établies, en fait. Pourquoi on ne pourrait pas réutiliser des connexions et autre chose ? Et oui. Et donc ici, là, on a un problème. Et du coup, quel est le problème ? Le problème, c'est que le scénario, c'est un test de capacité, et je fais deux raquettes par seconde. En moins d'une seconde, j'ai le temps d'initialiser une connexion et de l'acheter. Et ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, j'ai que des connexions que je viens de jeter, et j'atteins un palier. Et ce que je me dis, c'est... Peut-être que je ne peux pas réutiliser des connexions qui viennent exprès, peut-être qu'il y a un time-out. Et effectivement, on a gagné beaucoup de temps à regarder les logs de Gatling, parce que c'est exactement ce qu'il nous dit, je ne suis pas capable d'ouvrir de nouvelles connexions. C'est ça que ça me dit, là. Donc deuxième partie, j'ai fait mon analyse, j'ai regardé mon monitoring, et ce que je veux, c'est analyser tout ça et déduire une limite. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Et je vais partir d'un postulat très simple, et je vais partir vraiment très très bas niveau, et je vais essayer de me représenter ce que veut dire exactement une connexion sur mon système. Donc nous, on a des machines, on ouvre des connexions HTTP à distance, donc ça veut dire que j'ai l'IP de ma machine, j'ai un port quelque part, et j'ai mon serveur de l'autre côté. Sauf qu'un petit problème, c'est qu'en injecteur, on n'en a qu'un seul. Donc des IP, on n'en a qu'une seule, ça veut dire que la seule variable dans le temps, en fait, c'est mon port. Sauf que des ports, c'est une ressource limitée. Et effectivement, je peux interroger mon kernel et regarder un peu ce qu'il y a dedans, et il me dit, tiens, la plage des ports que tu peux assigner, c'est entre 32 000 et 60 000, et il y a un time-out, quelque part, qui me dit que je ne suis pas capable de réutiliser ces connexions pendant au moins 60 secondes. Donc on repense à la charte qu'on avait tout à l'heure, et on se dit, au bout d'un moment, je suis arrivé à l'expiration de ce que je peux faire, c'est fini, mon serveur est mort. Et moi, je peux imaginer une petite formule, qui n'est pas tout à fait exacte, et l'idée, c'est que j'essaye de déduire une limite. Donc je vais essayer de m'imaginer une formule avec ce que je viens de voir, et qui me dit, tiens, peut-être que la vitesse à laquelle je peux allouer des connexions, c'est ma plage de ports, divisé par la vitesse à laquelle je peux les réutiliser. J'applique ça sur ce que j'avais juste avant, et ça me dit, tiens, tu peux ouvrir 470 connexions par seconde. Je me dis, très bien. Je retourne sur mon monitoring, et autour de 470, effectivement, c'est là où ça commence à planter. Donc je suis très content. Je suis très content et pas content, parce que ça a planté, mais ça, bon, ça ne peut pas tout avoir dans la vie. Et donc troisième partie, est-ce qu'on peut faire plus ? On ne serait pas là si on ne pouvait pas faire plus, je ne vous le cache pas. Et donc effectivement, déjà, ce que je peux faire, c'est augmenter la range des ports que j'avais consulté tout à l'heure. Alors pourquoi 1024 n'est pas 1 ? Parce que nous, on est des 6 admins conscients, n'est-ce pas ? On ne lance pas d'utilisateurs en route, et donc on ne peut pas assigner des ports en dessous de 1024. Alors si vous lancez tout en route, effectivement, vous pouvez mettre 1, et non, ça ne va pas marcher non plus. Et le timeout, on va le mettre à 15. Alors je ne vous conseille pas de le mettre en dessous, parce que je ne sais pas ce qu'il se passe en dessous, en fait. Ça, ça a été fil-testé. Et en dessous, je ne vous conseille pas d'essayer. Et on va faire plein de choses. Et je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer. Alors vous pouvez prendre des photos si vous voulez, mais ça, c'est sur le GitHub. La grande idée de ça, c'est... Pensez, vous prenez un serveur, vous êtes en train d'ouvrir toutes les vannes. On a besoin d'augmenter la mémoire, le nombre de fichiers qu'on peut assigner, plein de durée, la mémoire des sockets, le nombre de connexions qu'on est capable d'accueillir. Et ce qui est magique avec ça, c'est que c'est l'optimisation qu'on fait pour un injecteur, et ça marche aussi côté serveur. Donc c'est des problèmes de connexion de NGX, de load balancer. Vous pouvez faire ça, ça va marcher très bien. Quatrième partie du bill, et bien re-ballote, on lance des tests, et on regarde absolument toutes nos métriques. On commence par regarder le CPU qu'on avait tout à l'heure, et on voit une petite bande au-dessus, là, qui est rouge. Et ça, c'est ma carte réseau qui commence à bosser. Donc ça, c'est des interruptions logicielles, et c'est Gatling qui demande à... Enfin, c'est des interactions entre Gatling et la carte réseau, et nous, vu qu'on ne fait que du réseau, ça tombe assez bien. Et on retrouve notre Gatling et notre kernel ici. Et ici, on est content, en fait, parce que ce qu'on a, c'est Gatling qui bosse plus que notre kernel. C'est exactement ce qu'on voulait, et ça a duré dix minutes. Jusque-là, a priori, ça se passe bien. Et si on regarde sur les connexions, et bien ici, on est arrivé jusqu'à 5000. Ce qui est au moins dix fois plus que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que 5000, en fait, ce n'est pas ce que je peux faire avec mon injecteur. Ce test plante à peu près à 17 000 connexions par seconde, mais attention, le chiffre que je vous donne là, c'est sur la simulation que je viens de lancer. Si vous faites un test sur votre propre scénario pour déduire des limites, vous allez sûrement avoir soit plus, soit moins, mais sûrement pas ça. Vous n'allez pas dire à vos collègues que, « Tiens, Guillaume, il a dit que les C5 de Zixlarge, ça tenait 17 000 utilisateurs par seconde. » Ce n'est pas ça. Sur mon scénario, oui. Sur le vôtre, je ne sais pas. On va quand même regarder ce qu'il se passe quand ça commence à craquer. Je pense que ça se passe de commentaires. À partir d'ici, il se passe à peu près n'importe quoi. On sait qu'il se passe n'importe quoi quand toutes les bandes se rejoignent. En bleu, c'est mon CPU qui ne fait rien. Quand mon CPU n'a plus le temps de ne rien faire, ça commence à devenir inquiétant. Et surtout, j'ai de la mémoire qui commence à exploser. Ça, ça m'embête, mais là aussi, Gatling nous le dit, et c'est vrai qu'on n'aime pas avoir ce genre d'erreur en général. Mais là, bon, on essaie de tout casser. Donc forcément, ce sont des choses qui arrivent. Bien son âme. On ne va pas faire du milieu de silence pour Gatling, rassurez-vous. Et je vous montre ça. Tout à l'heure, on n'avait que du rouge, on n'avait que des connexions en attente, et maintenant, on commence à avoir des connexions établies. Et ça, c'est très facile à comprendre, parce qu'à partir du moment où ça crache, la durée du temps de réponse de mes requêtes augmente. Donc à partir de ce moment-là, j'ai des connexions dont la durée de vie dépasse la seconde. Donc je commence à avoir des connexions établies ou des déconnexions en attente, puis ça finit par se résolver. Et puis après, la mémoire explose. Et à partir de là, on ne sait plus tout à fait ce qui se passe. Le mieux, c'est quand vous avez des doutes, regardez votre bande passante, regardez les connexions. Si ça commence à dépasser tout juste, mettez plus de machines. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire un test de charge avec Gatling ? Eh bien nous, on a vu la checklist des tests de charge, avec cinq points crucials. Mon scénario, en faisant le plus simple possible, en partant du recorder, en faisant du static s'il le faut, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire des scénarios, on n'a pas le temps d'apprendre le scala. Et là, en fait, ce qu'on veut, c'est optimiser. Donc il faut prendre le temps, il faut se contenter de tester rapidement, et prendre le temps d'optimiser. Et après, c'est les critères d'acceptance. Est-ce que j'ai compris comment je fais un profil d'injection ? Quelle est la machine qui lance les tests ? Où je la mets ? Et ça suffit. Et surtout, on a vu ça. Parce qu'un test de charge, ça ne sert à rien si vous n'avez pas de monitoring système et applicatif. Je rappelle l'utilité de Prometheus et Node Exporter en tant que monitoring système. Et les étapes, on vient de les faire, donc normalement, c'est bon. Et nous, on n'a parlé que de Gatling pour l'instant. Et encore, on n'a pas tant parlé de Gatling que ça, on a plutôt parlé des tests de charge en général. Pourquoi on aurait besoin d'une solution commerciale comme Frontline ? Le truc, c'est que Frontline, c'est un niveau de complexité encore en-dessus. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer vraiment petit. Faites des tests de charge avec Gatling. Faites vraiment très simple. Regardez vos résultats. Passez beaucoup de temps à optimiser votre système. Et quand vous serez à l'aise avec ça, peut-être qu'un outil comme Frontline, ça sera pertinent pour vous. Et je reviens sur une idée, c'est que... On complexifie de plus en plus notre système, on rajoute de plus en plus de couches, on passe à des modes microservices. Et ce qui se passe, en vrai, c'est qu'on augmente l'entreprise de nos systèmes, et quelque part, on perd le contrôle. Et ce qui fait que le système, ça devient la partie imaginaire de l'iceberg, et que le seul moyen de vérifier que ça fonctionne bien, ça va être de le tester à l'échelle. Donc c'est bon, c'est fini. Je tiens énormément à remercier Takima, qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette conférence, et vérifier que je ne disais pas n'importe quoi. Je remercie énormément Loïc, qui m'a littéralement martyrisé. Et sans lui, en ce moment, je serais sûrement en position latérale de sécurité quelque part. Merci à lui. Chez Gatling, on est sympa aussi. Vous pouvez venir nous voir. Non, je déconne. Vous pouvez venir nous voir. On est là. Alors je dis on est là d'ailleurs, mais on a des goodies, toutes les demi-heures, on fait offrir des batteries externes. Alors il se trouve que si vous voulez tester Frontline, puisque vous connaissez déjà un peu les tests de charge, on offre 5 jours gratuits sur la Marketplace à ceux qui viennent nous voir. Et donc maintenant, si vous avez des questions, il nous reste 10 minutes pour faire ça. Et donc je suis tout oui. Alors je ne sais pas qu'il y a de micro. Comment ça se passe les questions derrière ? Il y a un micro quelque part qui circule ? Je ne sais pas où est le micro, j'arrive. Comment vous faites pour vous assurer que les données ne rentrent pas dans le cache ? Ah, ok. Donc la question c'est comment on fait pour savoir, vu que j'ai conseillé d'avoir des données statiques, comment on fait pour s'assurer que les données ne rentrent pas dans le cache ou pas ? Alors il faut distinguer deux choses en fait. Est-ce qu'on veut tester le cache ou pas ? Si on veut le tester, effectivement on peut commencer à se poser des questions. Et si on ne veut pas le tester, il ne faut pas l'activer. Et ça dépend. Alors après, le truc c'est que vous pouvez avoir la surprise d'arriver en production et il y a un cache et vous ne l'avez jamais testé. Vous ne savez pas comment il se comporte. Vous allez finir par exploser la mémoire. Auquel cas c'est mieux de tester sans, avec, avec le réseau. Sans le réseau, regardez ce qui se passe si on augmente la latence et si ça augmente la durée de vie. Et dans votre cas spécifiquement, au bout d'un moment en fait, bah oui, dans ce cas-là en particulier, le test statique ça ne suffira pas. de commencer à rentrer dans le scénario, dans ce cas-là, et commencer à variabiliser pour vraiment vérifier que ça fonctionne. ... Bah celui au milieu là ? Il a l'air sympathique ? J'espère qu'il est sympathique. ... 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 Alors la question c'est effectivement, il y a déjà beaucoup de métriques à analyser, donc si j'ai bien compris, et que si on se rajoute une couche de complexité effectivement à essayer d'optimiser Gatling, ça peut devenir compliqué. Alors il faut se dire que là, j'étais quand même dans des conditions extra extrêmes. J'utilisais une seule machine pour faire un test qui n'est pas prévu pour cette gamme-là. J'aurais pu imaginer un test d'upload, et le problème du test d'upload, c'est que ta carte réseau est limitée. Si tu as une carte à 1 gigabit, tu ne peux pas faire un test à 10 gigabits, ce n'est pas possible. Donc effectivement, en fonction des conditions, ça peut arriver. Mais je ne pense pas que le problème se pose, parce qu'en vrai, laissant-il, ça te suffit. Et optimiser Gatling, c'est quelque chose qui est très facile, parce que tu as juste à bête de copier-coller des fichiers quelque part. Je vais vous remettre le github, si vous voulez, voilà. Et là-dessus, vous avez les slides, vous avez un readme qui vous explique comment installer Prometheus, et comment j'ai un JSON de configuration Grafana pour avoir exactement la même dashboard que moi. J'explique comment optimiser ou mettre les fichiers et optimiser le kernel, mais ça, c'est aussi déjà quelque chose qui est dans la doc open source Gatling. Mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de faire. Parce que vous avez besoin d'optimiser des machines si vous voulez faire des tests de charge énormes et réduire vos coûts. Si vous n'avez pas besoin de faire ça, potentiellement, vous lancez votre test et ça va marcher. Et l'idée, c'est d'avoir du monitoring un peu des deux côtés pour savoir s'il n'y a pas de pépins. Après, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça répond à la question ? Cette fois, je crois que j'ai un micro. Ah, parfait. Je suis aveuglé, je ne vois rien. C'est bon. Vous avez la main pour les questions ? Pas de questions, visiblement. Je crois que c'est bon. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements.